Mon nez, les seins, ma cambrure, il disait qu'il aimait tout chez moi, ça ne l'a pas empêché de se taper neuf nanas. Sado, maso, skato, tout. Il disait qu'il avait l'impression d'être dans un film avec moi. Un film de cul peut-être. On s'était rencontrés au boulot, on travaillait ensemble et pas dans le même service. Et puis un soir, on est allés prendre repère. Rapidement, il s'est confié, il m'a parlé d'amour, qu'il avait envie d'un truc fort, un désir de paternité. Puis il y a eu les déclarations, les mots d'amour, les cadeaux. Et je t'aime. Il ne m'avait pas parlé de sa femme. Il avait l'habitude de m'appeler vers 2h30, 3h du mat. Il venait, il me baisait, il se barrait. Et puis entre temps, s'il avait le temps, il me lâchait 2-3 vacheries. Genre, j'aime bien ton gros cul, ou t'es une petite salope, toi. Tu ressembles à Pénacrosse, mais en moins belle. Il a commencé à me frapper. A me frapper avec un godemiché. J'ai trouvé ça drôle. C'est devenu vite moins marrant, quand j'ai fini à l'hôpital. Obligée de mentir, de dire aux gens que je me suis fait agresser dans la rue. Ouais, il s'est bien lâché. J'ai quand même fini à l'hôpital. Il me disait qu'il aimait bien le bruit de mes talons qui faisaient clic, clic, clic. Sur le parquet. Ma petite boxeuse, il m'appelait. Putain, quel enculé. Je me sens vide. J'ai l'impression d'être un trou. Un trou qu'on vient fourré, comme ça, de temps en temps. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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